Salut tout le monde, j'espère que j'ai toutes et tous bien qu'on peut le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et comme promis je vais vous montrer comment trouver le Javelin alors que je suis sur Kovalex et qu'on a énormément de contacts alors bien sûr il faut aller sur Daymar et vous allez partir de Kovalex, la station abandonnée qui est en orbite autour de Daymar parce qu'il va falloir faire une triangulation entre Kovalex et deux stations de base au sol avec Hardcorp Mining Area et Dunnode Ridge donc on les a, on a Dunnode Ridge qui est là et Hardcorp Mining Area qui est là donc il va falloir faire une triangulation entre les deux, donc mettez Hardcorp à votre gauche et Dunnode à votre droite c'est mieux puis Kovalex dans votre dos, le mieux c'est de pointer Kovalex sur votre map comme destination comme je l'ai fait là, vous voyez que sur mon radar j'ai le trait vert qui m'indique que Kovalex est dans mon dos et donc ça va me servir un peu de boussole comme ça, ça va me permettre d'aller plus facilement sur le point bon, si on a un peu de chance, il va faire jour, normalement le jour c'est levé là, donc on va avoir du soleil parce que généralement cette fois que je vais sur des mars, et bien je me tape toujours la nuit pour trouver la carcasse donc c'est faisable mais c'est un peu plus dur parce qu'il faut reconnaître la carcasse du javelin dans la nuit mais c'est pas impossible, et pour la vidéo je préfère vous faire ça en pleine journée puisque ça va être beaucoup plus confortable à regarder pour vous parce que sinon il va faire nuit noire et vous n'allez presque rien voir, et avec le rendu sur Youtube ça va faire encore plus moche donc, alors, le truc c'est qu'il va falloir se rendre pile poil entre les deux pour l'instant mais un peu plus au dessus, c'est à dire que vous ciblez genre un chouïa au dessus de toute façon il va falloir vous arrêter régulièrement pour vérifier vos distances puisqu'il faudra avoir Artcorp à 241 km de vous, Donaudridge à 197 km et Covalex à 460 km donc j'arrondis mais bon c'est par exemple Covalex c'est 460,3 km mais bon pour 300 m c'est pas important vu que vous verrez le vaisseau d'assez loin, je vais accélérer un maximum là je suis à l'intérieur de mon vaisseau Origin 315P et voilà 1223 et on va se retrouver le temps que je sois en atmosphère allez, on se retrouve, donc je m'approche doucement de la planète je suis à 237 km de Dunno, 165 de Artcorp, bon pour l'instant les chiffres sont pas bons vu qu'il va falloir que de toute façon je me... je vais ralentir un peu il faudra un peu que je monte, je vérifie Artcorp en dernier puisque Artcorp comme je l'ai dit c'est 460 km mais bon ça ne marchera que quand je serai vraiment au ras du sol parce que pour l'instant il faut vraiment que je fasse attention avec Dunno il faut que je sois plus loin de Artcorp que de Dunno forcément mais c'est pas facile à faire normalement ça va être par là on va accélérer un peu ah c'est cool, on va voir le truc en pleine journée parce que j'ai vraiment la malchance moi de tomber en pleine nuit à chaque fois et là pour le besoin de la vidéo j'avais besoin de la journée bon j'aimerais bien arriver en atmosphère ce serait cool donc on s'approche de Dunno Ridge, de 100 km là on rentre en atmosphère magnifique entrée atmosphérique qui va être assez rapide je suis assez rapide quand même et surtout en fait j'ai pas envie de me péter à la gueule parce que ça m'arrivera assez régulièrement, une fois je vais un peu trop vite et je peux plus m'arrêter il y a pas de l'atmosphère là, t'es encore dedans ah vous voyez cet effet flou là il y a encore du frottement ok alors alors il y a malheureusement au sol pas de point de repère mais bon plus vous irez sur la carcasse et plus vous reconnaîtrez certaines montagnes ou la topographie des lieux le javelin est planqué dans un site montagneux au bord d'une falaise d'un grand canyon on va dire et donc tout autour de ces chaînes de montagne il y a des déserts de sable donc bon généralement c'est assez distant comme ça si on a des chaînes de montagne, des déserts de sable, des chaînes de montagne, des déserts de sable alors 176 et Hardcore Maining qui n'est pas encore visible il faut que j'aille un chouillard par là en fait j'aimerais bien atteindre le sol ça va être plus pratique pour moi après je suis à 183 Hardcore ok on va voir que je j'aille un peu dans ce sens là parfait c'est vrai que c'est un peu un jeu de patience mais on évite à recompenser et c'est surtout qu'il faut garder l'oeil ouvert parce que ça m'arrive plus d'une fois je vais ralentir quand même, de ne pas faire attention et de passer à côté de la carcasse ça m'arrive très souvent quand je fais ça de nuit puisque forcément dans le noir c'est assez compliqué même si il y a un truc assez simple c'est que la carcasse ne dépop pas d'ailleurs que plus vous approchez ou vous éloignez d'un endroit plus les rochers vont dépopper et la carcasse elle, on voit les deux moteurs qui sortent des dunes et il n'y a rien qui... enfin on les voit sortir de loin donc là je suis à 100-100 mètres c'est parfait parfait on a un beau petit temps maintenant alors 166 km ok et Hardcorp donc je vais mettre un chouïa comme ça histoire de reculer de Dunlow moi généralement je me calibre avec Hardcorp Covalex et et après je je peaufine avec Dunlow pitié fait que le serveur ne plante pas je vous dis pas que ça me saoulerait alors on va faire un... on va jeter un petit coup d'oeil Hardcorp je suis à 197 km ok je m'en rapproche et là j'en suis à 380 alors que je vais être à 460 donc j'ai encore 100 bornes à faire on va accélérer tout ça et on va se mettre tout droit on accélère ça va le 300 est assez maniable dans l'atmosphère parce que là-bas j'avais fait ça avec un Aurora et l'Aurora bon ils ont encore avec la dernière mise à jour ça a un peu été modifié mais avant il était pas du tout maniable en atmosphère il avait tendance à tanguer dans tous les sens là il le fait encore un peu mais bon c'est pas catastrophique par contre il faut que je me méfie de pas me cracher au moins là j'ai un antimètre bien sûr plus on va vite et plus on a des turbulences on est en train de descendre et pas monter ok à 168 km je vais un peu accélérer parfait parfait ok alors on en est où là ? Artcorp j'en suis à 218 donc je suis un peu trop loin et vous 412 donc il me manque 50 bornes donc on va se rapprocher un peu de Kovalex oui mais non donc on va se mettre un peu comme ça allez avance non non attendez il faut que alors ça c'est là et là on se rapproche de l'autre voilà comme ça parfait il est beaucoup plus silencieux ce vaisseau parce qu'il y a des vaisseaux qui font un boucan de tous les diables en s'entendant plus parler et lui il est peinard j'en suis à combien ? ouais 221 on va faire gaffe de ne pas se cracher ça serait bête Artcorp manning j'avais dit combien ? il faut que je choisis 241 donc là je suis en train de merde de me rapprocher oui parce que j'ai marqué Artcorp manning Airea 141 c'est le c'est le nom de la base mais 241 il faut que je sois à 241 km donc on va regarder ralenti s'il te plaît alors donne l'eau alors déjà 439 il me manque 30 bornes et là je suis à 175 ok pour l'instant j'aimerais bien être à 460 km de covalex ça va être plus simple il manque 30 km ça va être vite fait arrête de plonger dans le sol merci et remonte et remonte alors l'abonnage qu'on n'a pas un petit indicateur qui nous dit vous êtes à telle borne de de pourquoi j'ai covalex qui vous avez à telle borne de votre cible ce serait plus simple c'est ce qui manque j'aurais pas besoin de me retourner en tout cas c'est pas ici vu que c'est du sable attendez je dis ça mais ça m'arrive des fois d'aller trop loin alors je suis à 461 voilà comme je disais des fois je vais trop loin et là je m'en doutais alors 461 je suis pas loin mais je suis à 251 ah de hardcore mining c'est à dire je suis à 10 km de trop et donne l'eau 185 alors je dois être à 190 197 241 donc je suis en train de calculer donc il faut que j'aille par là il faut que je me rappelle de près de 10 km voilà je suis on est vraiment pas loin donc normalement c'est dans ces affleurement montagneux je dis borne c'est rien du tout je suis à 461 km c'est peut-être de d'area enfin de toilex je veux dire on est vraiment pas loin il va falloir être attentif je crois que c'est dans cette zone est-ce que je remarque des moteurs qui sortent de nulle part non c'est pas par là ok on va regarder alors t'es où hardcore ? t'es là 238 km ouais bon ok 238 453 et là je suis à 192 donc c'est par là les pieds qui se déploient automatiquement c'est un truc qui me gaffe ça si j'ai envie de déployer je les déploie non ? c'est dingue ça j'arrive pas à m'aligner je suis vraiment à 187 je suis vraiment à côté mais où es-tu ? 459 km je vais mettre 247 et il est là il est là je tourne autour en fait c'est ça qui est bien je le trouve plus facilement dans le noir qu'en pleine journée pleine journée je passe à côté on va un peu monter parce que là c'est obligable je le trouve plus facilement je le trouve plus facilement je le trouve plus facilement et je l'ai fait toujours plus facilement alors où es-tu ? je crois que t'es là-dedans je suis pas au dessus comme un con je suis là 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 452, je suis trop loin, 240, là je suis bon, sauf que je n'arrive pas à me positionner entre le downlope et 186. Ah, je crois le voir là-bas, ou alors c'est juste la montagne, non 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 il est là, il est là, enfin on le trouve, vous voyez les deux petits moteurs, attendez, on ne voit pas là, juste là, il y a les deux petits moteurs qui sont en train de dépasser là, plus la carcasse qui est au sol, dans le canyon, je savais que j'étais pas loin, on tournait autour en fait, donc voilà la carcasse du javelin en plein, en pleine journée, plus facile à repérer, de nuit c'est aussi faisable, ce qui n'était pas. Parfait, c'est parfait, on va aller se poser, on va aller faire un petit coup d'œil et ensuite on va cesser là-dessus, il y a l'un des moteurs, on va se poser là-dessus. D'ailleurs je vous mettrai en fin de vidéo un petit lever de soleil sur la carcasse qui dure quelques minutes, qui est assez sympathique, je m'étais posé, j'avais regardé le lever de soleil. Hop là, attendez, comment on sort déjà de ce vaisseau ? Le 375P, enfin la série des 360 qui est en train d'avoir un rework... pour le prochain an de mise à jour, il va faire comme l'Avanger, il va grossir. Mais moi c'est pas un vaisseau que sur le long terme je vais garder, j'aimerais bien le remplacer par le Thérapein. Il serait peut-être plus cool. Vas-y voilà. Après il est quand même beau, je sais qu'Origine est beaucoup décrié, mais ils ont quand même de beaux vaisseaux. On va faire de l'urbex, on va faire de l'urbex. Est-ce que je peux monter ? Non, moi je ne peux pas monter. Elle monte, monte. Non je peux pas, il faut que j'aille par derrière, mais sinon... D'ailleurs si vous voulez des beaux screens de l'Akerker, j'en ai fait. Je les partage sur Twitter pour ceux que ça intéresse. Je partage beaucoup de screens sur Twitter de Star Citizen. Il y a des petits bugs encore sur cette épave, même s'ils l'ont modifié. Moi j'ai noté quelques bugs, surtout avec des rochers qui spawnent et despawnent. C'est assez bizarre. Vu qu'ils ont modifié la carcasse et qu'ils ont tout refait, il y a certains jeux de la carcasse qui sont sous des rochers. Et en fait, ça les fait disparaître et réapparaître. Surtout à la lumière du jour, je l'ai vu avec le lever de soleil. Ça les fait disparaître. Regardez-moi cette belle carcasse en plein soleil. Bon, vous l'avez déjà vu sur la dernière vidéo, on ne va pas se balader sur tout... On ne va pas se balader partout, mais... Voilà, c'était juste pour vous la montrer. Non, on ne passe pas à travers les... Oh putain, non, ça y est, je suis passé à travers. Non, c'est bon. Parce qu'il y avait des problèmes de glitch sur l'ancienne épave, on passe à travers les carcasses, mais maintenant ça doit être réglé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et surtout, ça va vous aider à trouver la carcasse du javelin. C'est pas compliqué si vous triangulez bien comme il faut. Voilà, juste à la fin, vous garderez un peu, parce que quand elle vous monte 2-3 km, en fait, vous avez tendance à tourner autour de la carcasse, mais finalement, vous allez tomber dessus. Et vous voyez, les deux moteurs qui sont ici, là, qui sortent, on les voit quand même d'assez loin. Donc vous la trouverez facilement. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...